Il y a eu l'enthousiasme, on avait dit que toute la classe politique voit du renouveau. Et donc ce tambourin que vous voyez, c'est pour montrer que le peuple en avait besoin. Donc ce n'est pas aussi négatif, prochainement avec la mise en place des organes de la transition, il y aura de l'ordre. Et quelles sont vos attentes à l'issue de cette rencontre ? D'abord, nos attentes sont claires, c'est que nous voulons absolument que l'unité autour du CNRD, l'unité de l'armée, l'unité de la population, pour toute une transition dans un délai raisonnable, et pour que nous revenions rapidement dans le constitutionnel. Et quel est votre message à l'endroit des militaires aujourd'hui ? Nous avons ce message vis-à-vis des militaires du CNRD, c'est d'abord un remerciement, parce que nous sommes les tout premiers bénéficiaires de leur arrivée au pouvoir, nous avons été libérés, donc nous sommes bénéficiaires et nous leur demandons l'unité, l'unité d'unité. Parce que si les fonds de défense et de sécurité sont unis, la question de sécurité sera résolue, et nous, au niveau politique, nous allons mettre ensemble nos efforts, que sociétés civiles, partis politiques, coordination, diaspora, nous puissions rapidement trouver un consensus autour d'une transition qui va ramener l'ordre constitutionnel. Donc, ce coup d'État est un premier pas, parce que ce coup d'État, M. Fakonda, avait des affaires pour l'État, parce que depuis le 22 décembre 2020, il n'était plus président. Donc, ce coup d'État-là, c'est la première phase de la normalisation vers l'ordre constitutionnel. Et donc, nous souhaitons que tous les Guinéens prennent cela, que les anciens du RPG, que M. Fakonda, tous collaborent pour que cette transition soit plus facile, pour que ce que nous avons commencé en 2007 puisse aboutir, et que cela soit une décembre pour l'Afrique, une décembre pour la CEDEAO, une décembre pour le monde, et que certains Guinéens ne puissent s'ajarder prochainement à vouloir un troisième mandat, et que ce soit fini une fois pour toutes. C'est ce que nous attendons.